Chers amis, bonjour. Avec l'œil d'eux, cette chronique va me permettre de renouveler en fait aussi un appel. Un appel pas simplement pour nous, pour habiter à Emanis, mais un appel pour voir comment nous pouvons faire naître davantage la fraternité. Il y a bien des raisons qui doivent précisément nous mobiliser. Il y a eu cette heure qu'on appelle l'heure solidaire avec ce changement d'horaire. Et donc dans la nuit du 29 au 30 octobre, sans doute vous avez en fait retardé les aiguilles de vos montres d'une heure comme aussi celle de vos horloges. Une heure, une heure de gagné. Mais gagné, pourquoi faire ? Pas pour hiverner bien sûr la pauvreté, mais précisément pour rentrer dans une démarche solidaire, pour que cette heure, cette heure gagnée. Et si finalement nous en gardions la mémoire pour toutes les heures qui sont devant nous, et de se dire mais qu'est-ce que je peux vivre pour précisément être acteur de fraternité ? On s'appelle parfois simplement un regard, un regard de bienveillance, un sourire. Savoir que l'autre alors se dit mais j'existe, j'existe pour quelqu'un. Il y a quelques jours, il y a eu cet article dans un grand journal du soir. C'était la journaliste par rapport à l'accompagnement réservé à une maman et ses enfants. Cette maman qui a vécu trop longtemps en fait dans des quartiers popérisés et qui désespérait d'avoir en fait un toit, un toit décent. Et voici que nous lui offrons un logement dans un quartier de qualité. Alors à la fois, elle dit sa joie, elle dit sa joie parce que mes enfants vont pouvoir bénéficier d'écoles leur permettant en fait sans doute de gagner sur la question en fait de l'accès à l'égalité des chances. Mais dit-elle, j'ai bien compris. J'ai bien compris que je serai toujours un peu autre pour les autres occupants de cet immeuble. et elle dit, je ne peux attendre qu'une indifférence, une indifférence polie, terrible. Elle dit ça parce que, elle dit voilà, je suis noir. Moi, ça m'a mis en fait dans une situation en fait d'ahurissement. J'étais vert, puis ensuite rouge de colère. Mais cette colère, elle ne sert à rien. Il s'agit en fait de cette énergie de mobiliser finalement comment nous pouvons sortir de cette forme de mépris et d'indifférence. Fût-elle polie ? Alors, il y a maintenant, au moment où est diffusée cette chronique, l'œil sur la question de la finance solidaire. C'est-à-dire finalement cette économie où des personnes se réunissent non pas pour gagner plus, mais pour faire gagner ceux-là même qui sont en difficulté. Une utopie, mais n'empêche que cette utopie, elle est très concrète, qu'aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de personnes qui s'investissent en cette forme d'économie. Elle fait changer. Elle ouvre précisément cette fraternité. Allez ensemble. Essayons de voir comment nous pouvons faire gagner davantage ceux qui parfois se sentent perdus. Tendons-leur la main, exprimons-leur aussi une amitié. Cette amitié sociale dont nous parle, c'est justement notre pape François. Merci pour votre écoute. Merci aussi pour ce que vous pourrez entreprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501